have you ever felt are you listening coucou les filles et écoutez aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo que vous attendez toutes est-ce que c'est glam ou est-ce que c'est le drame et aujourd'hui j'ai choisi comme thème les airshikes donc ça je les ai trouvés sur aliexpress bien sûr j'ai voulu plein de couleurs donc voilà comment ça se présente c'est tout neuf j'ai encore pas déballé et est ce qu'il ya un mode opératoire là dessus pas le moins du monde alors pas grave je vais le déballer tranquillement en essayant de pas faire trop de bruit bien sûr comme d'habitude et pour ce que j'en ai compris il faut en gros prendre la craie et la plonger dans l'eau c'est pourquoi j'ai pris ce petit récipient avec un petit peu d'eau afin de ne pas me retrouver comme une andouille au moment de réaliser le airshalk et de me retrouver sans flotte quoi bon en tout cas j'ai aussi mon spray si toutefois il fallait que j'habille bleus cheveux donc voilà j'ai décidé de tester moi aussi puisque ça a été la folie pendant un moment mais il y en a de tout de toutes les marques de toutes les sortes l'oréal en a sorti tout 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 plein de choses donc là aujourd'hui vu que je suis maquillée un peu en rose je vais partir sur des teintes comme ça un peu pastel un peu même celle ci elle est pas mal en corail comme ça ouais ça va bien alors en théorie on planche on planche on plonge comme ça la craie si je m'en trompe pas voilà et avec l'eau en gros elle va devenir un peu pâteuse et nous on va venir chercher une mèche de cheveux et on va comment dire moi je vais l'imbibé aussi donc comme ça voilà voilà hop je la brosse quand même alors j'ai une mèche lisse ça va j'ai une mèche lisse surtout mes cheveux frisés non bon alors même sans rire voilà jeu alors oui il ya de la couleur qui commence à on va dire à sortir du du bâton parce que dans l'eau mais j'ai peur de d'abîmer les écailles en fait en faisant des allers-retours donc voilà en gros il faut que je passe comme ceux ci sur le cheveu ça me rappelle quand j'étais jeune ça que j'avais des teintes des teintures rose bleu vert le truc un peu exotique alors qu'est ce que ça donne ouais ça commence à sortir un peu voilà alors j'en ai plus sur les doigts que sur les cheveux clairement mais je maîtrise pas encore la technique j'ai un chouïa de mal et je ne veux pas faire d'aller-retour j'ai peur de m'habiller ben m'habiller oui m'abîmer l'écaille du cheveu ça vous le savez il faut pas faire d'aller-retour comme ça même quand on vient créper les cheveux c'est pas hyper bon pour le cheveux si on veut pas trop l'abîmer donc vaut mieux toujours aller dans le sens de l'écaille de de l'écaille voilà donc ça donne ça pour le moment je trouve que c'est pas mal c'est vraiment ça glisse c'est vraiment ouais du loisir créatif à ce stade ouais bon ouais je vais dézoomer quand même voilà pourquoi on voit un chouïa mieux enfin je sais pas si vous verrez grand chose quand même ouais en gros il faut vraiment la clé sous la clé la craie soit bien imbibé parce que là j'en ai énormément sur les doigts quoi et en gros c'est pas sur les doigts qu'on veut les mettre nos couleurs donc là je suis mitigé quand même parce que bon la couleur est pas en fait il faut bien entamer la craie une fois que la craie est bien entamée la couleur on la voit beaucoup mieux voilà la couleur on la voit mieux maintenant voilà je trouve on va bien la voir voilà bon alors là on va laisser sécher non qu'est ce que vous en dites tu vas apprendre une autre couleur je pense je sais pas que ce vous en pensez vous je sais pas j'ai bien envie de finir parce que je vais trouver une bonne alternative pour bien la marque et la mèche parce que je trouve pas que ce soit vivifiant quoi ouais bon ouais enfin je sais pas ouais on là on le voit quand même un mais bon comme on dit c'est un test bon ben je vais laisser comme ça sécher sécher et je vais en prendre une autre du coup j'ai des doigts plein de du couleur voilà ensuite je vais faire de l'autre côté un peu tiens toi tu as pas alors aujourd'hui nous allons tester un rose voilà je mets plancher mais pourquoi je dis n'importe quoi je vais même pas me plancher je mets à plonger je me mouille comme une grenouille hop 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 je brosse la tignesse voilà alors là top à la dégaine waouh vous m'aimez comme ça ouais alors attends parce que maintenant est ce que le truc il a assez fondu je pense alors comme alors là bon là oui il ya du résultat là est ce que j'avais pas assez mouillé mon cheveu c'est peut-être ça j'avais pas assez mouillé le cheveu hein parce que là on le voit bien non là oui après ça je pense que ça dépend des couleurs là le rose ouais on le voit quoi tu le vois toi aussi devant 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 ton ordi ouais ouais alors ce que je vous propose du coup pour rigoler c'est que maintenant que vous avez vu que ça fonctionnait voilà ça fonctionne je vous propose de faire une un mix voilà de tout ça de sculpter un peu mes cheveux pour faire quelque chose de sympatoche et de vous revenir avec le résultat final je pense que ça pourrait être pas mal de voir ça là mais en fait je suis en train de retirer tout là toute la magie du du truc avec mes doigts non en gros il faut pas repasser dessus quoi avec les doigts si tu repasses de chez que les doigts tu retires tout alors est ce que là hop j'en remets nickel est ce qu'il faut mettre de la laque parce que si je repasse les doigts dessus ou que je fais n'importe quoi comme comme air style je crois que paris alors ben dans le doute ou une super tu as fait quoi maman aujourd'hui au barriens je suis dessiné sur les cheveux quoi dans le doute on va mettre de la laquin voilà dans le doute j'aime pas maltraiter mes cheveux comme ça avec vraiment que pour vous que je fais des bêtises pareil vraiment c'est que je vous aime voilà bon je vois aller je vais aller faire le reste et puis on voit quelle couleur se voit mieux ou moins bien bisou mais tout douce donc ben écoutez là je vous reviens avec le bilan le bilan c'est que ouais il ya des couleurs qui sont qui qui rendent bien on va dire mon préféré reste le rose je sais pas si on le voit parfaitement bien mais voilà le verre a fonctionné correctement après là je viens de sécher voyez j'ai pas brossé parce que je pense clairement qu alors le saumon c'est un des de ceux qu'on voit le moins et je pense aussi que c'est clairement parce que j'avais pas mouillé assez bon bref ça fait quand tu laisses comme ça ça fait vachement bohème et tout mais on va essayer de brosser ensemble et je sais pas si c'est le même rendu j'ai peur que tous sont là et en fait ouais donc déjà le brun le le saumon il s'est fait la malle mes cheveux sont hyper secs par contre c'est impressionnant avec tout ce que j'ai dessus ils sont secs ouah ça tire un max je perds vachement de cheveux du coup vous allez vous le voyez c'est hyper secs et ouais on a une trace de ce qui s'est passé mais quand on brosse je suis en train littéralement de me broyer les cheveux aïe 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 là ils se plaignent maman pourquoi tu me fais ça pourquoi tu me bro... alors là vous entendrez certainement beaucoup de bruit de la brosse j'espère que vous m'en voudrez pas aïe 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 bon alors les air shalks type voilà le rose il rend bien j'aime bien malgré le brossage c'est bien resté je trouve ça va mais bon sur la brosse c'est arc-en-ciel dans ta maison quoi donc voilà ce que ça donne c'est pas probant quand même c'est pas ce qu'on peut voir sur aïe sur pinterest donc non je franchement pour moi vous aurez compris que je pense que là c'est un drame ce produit là non en plus en plus je vais pas vous dire mais là honnêtement à la maison c'est carnage parce qu'il faut mouiller donc j'en ai plein par terre la poussière que ça fait mais regarde moi mon t-shirt la poussière que ça fait c'est abusé j'en ai partout non je sais un flop et donc les filles non je ne vous conseille pas les air shalks c'est clair et net ça m'a fait vraiment les cheveux tout cartonné tout sec donc là je viens d'aller les laver et voilà je viens de les sécher parce que c'était tout simplement pas possible je ne vous conseille pas donc c'est un total voilà drame surtout le drame c'est après de nettoyer une fois que tu as brossé pour enlever les l'aspect wavy sorti de la mer par terre parce que il ya des micro pellicules partout de couleurs donc les couleurs elle se mélange entre elles j'ai dû passer le mot chaud parce que c'était pas possible il y en avait trop même en balayant ça laisser des traces par terre donc non c'est un total drame c'est pas ce que je conseillerais et puis bon bah c'est tout on va dire que pour l'heure n'oubliez pas que la vie belle en rose on se retrouve très bientôt pour un nouveau glamour drame et puis n'hésitez pas à me commenter vous abonner me dire un peu ce que vous en avez pensé si vous voulez que je continue cette série ou pas du tout et puis voilà je vous fais d'énormes gros bisous d'amour à très bientôt ciao ciao as you ever feel are you listening